Bonjour, Carme de TV se trouve aujourd'hui au 19 rue Montferré, avec mon invité Serge Marcuzi, bonjour. Tout à fait. Vous êtes responsable du département patrimoine de l'association Histoire et Patrimoine de Saint-Etienne. Tout à fait. Quelques mots sur cette association. L'association Histoire et Patrimoine de Saint-Etienne, c'était autrefois les Amis du Vieux Saint-Etienne. Et depuis quelques dizaines d'années, on a changé d'appellation. Enfin bon, c'est exactement la même société. C'est une association patrimoniale dont le but est de parler de l'histoire de Saint-Etienne, de s'occuper du patrimoine de la ville de Saint-Etienne. Donc, elle existe depuis le début des années 30. Et quel patrimoine à Saint-Etienne ? Alors là, on se trouve, je le disais, 19 rue Montferré, devant la Maison Verniette, c'est ça ? Voilà, tout à fait. C'est la Maison Verniette. Alors, on est un petit peu en dehors du périmètre du centre de Saint-Etienne. Mais c'est vrai que cette maison a un certain intérêt, parce que c'est une maison d'abord qui a été construite vraisemblablement, je dirais, entre 1900 et 1920. Elle a un gros siècle. Elle a un gros siècle environ. Et elle a été construite par un certain Jean-Marie Verniette. On va en parler. Alors déjà, on va la situer. Nous sommes donc au pied de la colline de la Cotonne. Voilà, on est entre le entretardi et la Cotonne, en fait. Et donc, vous disiez, cette maison appartenait à la famille Verniette. Voilà. Quelques mots de cette famille bourgeoise, on va dire ? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une famille qui était venue de la Creuse. C'était des maçons de la Creuse. La Creuse comportait beaucoup de maçons. Ils sont venus au milieu du 19e siècle, dans les années 1850. Et à la fin du 19e siècle, Jean-Marie Verniette est devenu entrepreneur en bâtiment à Saint-Etienne. Et c'est lui-même, vraisemblablement, qui a construit cette maison, en fait, sa maison, avec un beau parc. La maison, c'est à l'angle d'une impasse et de la rue de Montferré. Mais derrière, il y a un magnifique parc arboré. Et c'était la maison de sa famille. Une maison, donc, sur des rez-de-chaussée, deux niveaux. Voilà, tout à fait. Tout à fait, avec une superbe montée d'escalier, avec une colonne. Il y avait une barrière en métal qui a aujourd'hui disparu. Au premier étage, il y avait une grande pièce d'habitation avec des moulures. Donc, c'était vraiment le salon, la pièce de réception. Et à proximité, il y avait les chambres, tout ce qu'on peut imaginer dans une maison. Au milieu d'un parc de 2000 mètres carrés, avec un jardin extérieur aussi. Un jardin extérieur et un jardin de rocailles. Il y a un jardin d'hiver, puisqu'à l'intérieur, là, on ne peut pas le voir. Mais à l'intérieur, il y a une verrière. Donc, il y a un jardin d'hiver avec une rocaille. C'est très beau, très beau. Et dans le parc, il y a quelque chose d'assez émouvant. Une stèle à la mémoire du petit-fils de Jean-Marie Verniette, qui est mort sous les bombardements de Tardy, le 26 mai 1944. La famille Verniette qui a connu deux deuils. Oui, voilà. La famille Verniette a connu deux deuils. Donc, le fils Verniette, Joseph Verniette, qui est mort à la guerre de 1914, dès le début du conflit, d'ailleurs, et le petit-fils du constructeur de la maison, le petit-fils de Jean-Marie Verniette, qui s'appelait Vernieu, Joseph Vernieu, puisque la fille de Jean-Marie Verniette avait épousé un certain monsieur Vernieu. Et son petit-fils est mort. Alors, apparemment, d'après les renseignements qu'on a dans la maison, il était dans le jardin lors des bombardements du 26 mai 1944. On le sait, le quartier de Tardy a été vraiment très touché par les bombardements. Voilà, effectivement, les Américains qui bombardaient d'assez haut visaient la ligne de chemin de fer. Et puis, bon, ils ont eu partiellement la ligne de chemin de fer. Mais par contre, l'école de Tardy a très souffert, puisqu'il y a eu une trentaine de morts, je crois, entre les élèves et les enseignants. Et à proximité, bon, effectivement, les maisons ont été touchées, c'est évident. Cette maison était occupée pendant combien de temps ? Jusqu'à quand elle est vide, même, on va dire ? Disons que le promoteur, d'après ce qu'il m'avait dit, avait fait une première tentative d'achat, je crois, en 2017. Et elle était déjà inoccupée depuis pas mal de temps. Moi, je dirais qu'elle est inoccupée depuis au moins une vingtaine d'années. Vu l'état des lieux à l'intérieur, on se rend compte qu'elle est inoccupée depuis fort longtemps. Moi, je dirais bien une vingtaine d'années, en tout cas. Alors, notre présence aujourd'hui, ici, devant cette maison, c'est parce qu'elle est promis aux démolisseurs. Elle est promis à tomber. Et votre association voudrait la sauver. Alors, à qui elle appartient déjà, cette maison, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, elle appartient à un marchand de biens ou à un promoteur. Je ne connais pas exactement son statut. C'est Référence Building, qui est dans le siège à Saint-Étienne, et rue de la Résistance, pas tellement loin de la maison des avocats. Ce sont eux les propriétaires. Donc, au départ, M. Sonali, c'est le responsable de Référence Building, enfin, à Saint-Étienne, en tout cas. M. Sonali voulait la protéger. Mais vu l'état des lieux, d'après ce qu'il m'a dit, il a fait passer plusieurs experts, et apparemment, la maison est atteinte gravement par la mérule. La mérule, c'est quoi ? Alors, la mérule, bon, je ne suis pas spécialisé en question, bien sûr, mais c'est un champignon qui s'attaque aux boiseries. Qui s'attaque aux boiseries, notamment dans les maisons qui sont abandonnées, où il y a pas mal d'humidité. Et bon, il arrive un moment où, pour soigner les effets de la mérule, ça devient très, très onéreux. Et c'est ce qui se passe ici, vraisemblablement. La mérule, c'est une maison qui a été inoccupée, pas chauffée, dans l'obscurité. C'est ce qui a fait que ça s'est développé. Oh, ben, vraisemblablement, oui. Enfin, je pense. Je pense. La mérule, mais aussi le plomb qui se trouve dans la maison. L'amiante aussi ? L'amiante, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je sais qu'il y a un problème de mérule, ce qui est déjà pas mal en soi. Alors, qu'il y ait un problème d'amiante, c'est possible. Mais ça, je ne sais pas. Je ne me prononcerai pas sur la question. Une maison, c'est vrai, qui est à part dans ce quartier, qu'on remarque de loin. Comment vous l'avez découverte, cette maison ? Oh, ben, tout à fait par hasard. Donc, je suis assez sensible à tout ce qui est patrimonial. Et c'est vrai que, bon, j'ai assez mal vécu, comme tout le monde, je pense, le premier confinement, qui était certainement le plus dur. Et on avait le droit de se déplacer dans un rayon de 1 km autour de chez soi. Et où vous habitez le quartier ? Et j'habite dans un rayon d'un kilomètre. Donc, je suis venu jusqu'ici. J'ai remarqué cette maison parce qu'elle est quand même assez remarquable. Et puis, je me suis renseigné. C'est là que j'ai appris qu'elle était promise à une démolition, je dirais, à moyen terme. Puisque le permis de démolir n'est toujours pas déposé. Mais bon, il est bien évident que, d'après le promoteur, on ne peut pas la sauver. On ne peut pas la sauver. Donc, son projet, c'est de faire une maison d'habitation. Il conserverait, bien sûr, le parc. La stèle, en mémoire du petit-fils mort sous les bombardements, serait conservée dans le jardin. Mais la maison disparaîtrait. On ne peut pas la sauver à cause du coût financier parce qu'une maison est toujours sauvable. Oui, là, on est confronté à ce moment-là à un problème. S'il y a deux problèmes, problème de volonté et un problème financier. Il est bien évident que je me mets à la place d'un promoteur. Lorsqu'il se retrouve confronté à ce type de problème, ça remet en question pas mal de choses. Donc, ça, je dirais que c'est la logique financière. On a l'exemple d'autres maisons qui ont été vraiment attaquées par la Mérule dans d'autres villes de France. Notamment, je pense à la maison Mantin à Moulins, qui a été sauvée de la Mérule, parce que c'est la suite d'une restauration et d'un traitement, et qui, aujourd'hui, se visite. Donc, théoriquement, c'est possible. Maintenant, le coût de ce traitement, je l'ignore absolument. Une maison qui n'est pas classée, c'est là le problème. Une maison qui n'est vraiment pas référencée comme dans le patrimoine. Non, elle n'est ni classée au monument historique, ni inscrite à la liste supplémentaire des monuments historiques. Donc, en fait, le propriétaire, il suffit qu'il dépose un permis de démolir. Et puis, si le permis de démolir est accepté, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, pour sauver cette maison, qu'est-ce qu'il faudrait ? Alors, bien sûr, des moyens financiers. Des moyens financiers, c'est évident. Mais déjà, pour bloquer la démolition, c'est quoi la solution ? Il faudrait trouver une raison valable. Disons que je dirais que la balle est dans le camp de la municipalité. Alors, officiellement, la municipalité ne peut rien faire, puisque la maison n'est ni inscrite, ni classée. Mais bon, elle peut toujours demander un classement en urgence ou une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en urgence. À la suite d'un dossier, et puis les monuments historiques verraient si vraiment ça vaut le coup de la sauver ou pas. En tout cas, ça bloquerait provisément la situation. À partir du moment où on demande une inscription, ça s'est fait pour d'autres maisons à Saint-Etienne. Ce qu'on appelle des classements en urgence, c'est possible. Ça, c'est une des possibilités de la mairie. Mais bon, là, c'est une volonté politique. C'est notre problème, j'ai envie de dire. Une magnifique maison, on voit sur ces images. Il y a d'autres maisons de ce type à Saint-Etienne ? Oui, oui, c'est évident. Il y a d'autres qui sont déjà passées à la trappe. Je me souviens, rue Nicolas Chesse, dans le quartier de Bellevue, il y avait l'hôtel individuel, l'hôtel particulier de la famille Pupier, qui a été détruite dans les années 90 pour laisser place à un intermarché dont je ne néglige pas les mérites, mais qui n'a pas de mérites patrimoniaux particuliers. Donc, par le passé, à Saint-Etienne, il y a plusieurs maisons qui avaient un certain cachet qui a été démoli purement et simplement. Je ne parle pas de la Manufacture Nationale d'Armes, dont la façade a été massacrée purement et simplement il n'y a pas si longtemps que cela. Vous le disiez, la maison est ici. Il y a une rue qui porte le nom Verniette. Voilà, qui est à proximité d'ailleurs. Elle est à une centaine de mètres. C'est la maison du sous-lieutenant Verniette. Donc, le fameux lieutenant Verniette, sous-lieutenant, qui est mort à la guerre de 1914, dès le début du conflit, en 1914. Et ses parents, Jean-Marie Verniette, possédaient des terrains à proximité. Il a cédé une partie de ses terrains pour que la ville trace une rue. Et en 1927, je crois, elle a pris le nom du sous-lieutenant Verniette. Donc, il y a une maison Verniette, une rue Verniette à proximité. Vous avez pu, vous l'avez visité, cette maison, il y a quelques mois. Merci pour les photos qu'on nous avait fournies, que l'on voit passer sur ce reportage. Alors, décrivez-nous l'intérieur de cette maison. Alors, l'intérieur de cette maison, la partie, je dirais, la plus intéressante, la partie qui fait l'angle de la rue de Montferré et de l'impasse, puisque vous avez un superbe escalier avec une colonne centrale, une sorte de colonne autour de laquelle se déroule l'escalier, qui monte au premier étage, qui est certainement l'étage noble, avec une grande pièce, une pièce de réception, je suppose, avec des moulures au plafond. Et puis, vous avez surtout un jardin d'hiver, avec une verrière, une grotte de rocaille, une grotte de fraîcheur, et puis surtout un magnifique parc, un magnifique parc avec des arbres qui sont assez beaux, notamment des cèdres, visiblement. Elle est dans un contexte qui est particulièrement intéressant. Et elle jure d'autant plus que, par rapport au quartier, en ce qui concerne les habitations, je dirais, c'est quelconque, là, on la remarque immédiatement. Et c'est vrai que c'est une famille aussi qui appartient, je dirais, à l'histoire de Saint-Etienne, puisque Jean-Marie Verniette avait quand même un certain... C'était pour essayer d'être un notable. Donc, ça serait un petit peu dommage de la voir disparaître. Il reste des meubles dans cette maison ? Ah oui, 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 tout à fait. Il reste des meubles, des livres, visiblement. Ça fait une impression assez curieuse quand on y entre, parce que, bon, elle a été dévastée. Il y a des tas de livres qui sont par terre. Il y a un piano encore. Enfin, quand je le visitais, il y avait encore un piano. Il y avait un bar. On a l'impression que les propriétaires ont quitté précipitalement la maison en laissant tout sur place. On trouve des photos de famille. Enfin, j'étais très surpris. Et puis, des bouquins de prix, des livres quand même. Vous avez toute une série numérotée et reliée de la revue de la Diana de Montbrison. Donc, visiblement, c'était des lecteurs assidus, assez cultivés. Et tout est laissé en plan, comme s'ils avaient quitté précipitalement la maison. Ça fait un effet assez curieux. Qu'est-ce qui a fait que cette maison est devenue une maison délabrée comme ça ? La famille ne s'en est pas occupée. Alors là, je n'ai pas beaucoup de renseignements sur ce sujet. Le peu de renseignements que j'ai, c'est qu'il m'a été fourni par M. Sonali, donc de référence building. Apparemment, les héritiers ne s'entendaient pas du tout. Et je crois qu'il a fait une première tentative d'achat en 2017 qui a échoué. Et puis, il a fait une deuxième tentative apparemment qui a réussi. Mais il y avait une mésentente assez importante, semble-t-il, entre les héritiers. Moi, je n'en sais pas plus. On disait que cette maison, elle est dévorée par la Myrule. Ce n'est pas une maison qui menace de s'effondrer. Elle n'est pas dangereuse ? Non, je ne pense pas. Sinon, il y aurait un arrêté de péril qui aurait été pris. Disons qu'à l'intérieur, il faut faire très attention parce qu'il y a des endroits, notamment dans la partie qui est un petit peu en amont, où les planchers sont prêts à s'effondrer. Ça, c'est sûr. Pas dans cette partie-là. Mais dans la partie, moi, je ne m'y aventurerai pas. Vous avez lancé une pétition pour sauver cette maison. Alors, on la retrouve où, cette pétition ? On fait comment pour la signer ? Alors, cette pétition est sur la page Facebook de notre association, donc Histoire et patrimoine de Saint-Etienne. Il suffit d'aller sur Internet et puis, bon, on tape Facebook, page Facebook, Association Histoire et patrimoine de Saint-Etienne. Et la pétition est en ligne. On va suivre l'évolution de cette pétition. Et puis, on espère que cette maison va être sauvée. Et Serge, merci beaucoup. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de bien m'avoir voulu accorder cette interview. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501